Salut, c'est Eve Traiteur. Ce soir, je vous ramène dans ma recette de poisson charfe braisé. Dans ce moment, j'ai eu une recette de poisson charfe braisé. Je vous invite à venir ici, Eve Traiteur TV. Je vous invite à venir à la recette de poisson charfe braisé. Je vous invite à venir ici, à la recette de poisson charfe braisé. Nous allons mixer le tout. Laissez-moi le temps de mixer. Là, nous allons mettre le citron. Voilà. Et nous allons mettre un peu de mayonnaise. La mayonnaise. La mayonnaise, vous allez me dire, Eve, non. Il faut mettre. Nous allons mettre la création. Nous allons mettre la mayonnaise. Nous allons mettre la mayonnaise. Nous allons mettre la mayonnaise. Quand j'avais mixé, j'ai mis tous les épices. J'ai tout mélangé. Le basilic, gingembre, gingembre, céleri, poivre noir. Il n'y avait pas de poivre noir. Il n'y avait que le basilic, gingembre. Oignon, ail en poudre, gingembre en poudre. J'ai tout mixé. Donc là, vous regardez ce que je fais. J'ai mis tout. La mayonnaise à l'intérieur. Vous allez me dire, la mayonnaise, ça ne se met pas dans les épices. Dans l'assaisonnement du poisson et tout ça. Si, ça se met même dans... Voilà pourquoi je vous dis d'apprendre. Moi, c'est ma soeur Esther, de Borléans. Qui m'avait appris. Qu'on met la mayonnaise aussi dans... Voilà. Là, on a fini. J'ai fini d'épicer. Je reste, je vais regarder. Ce qu'on va mettre... J'ai pas mis du sel. J'ai rien mis. On va mettre l'arôme. Dedans. Ça va remplacer le cube. Voilà. Je mets l'arôme. Voilà. On va laisser reposer. Je vais mettre l'huile. J'ai l'huile, un peu d'huile qui était restée. On va mettre l'huile. Voilà. Voilà. J'ai mis l'huile. Quoi donc ? Du piment. On va mettre du piment. Voilà. On va mettre du piment à l'intérieur. Voilà. Voilà. Si vous avez des enfants, ne mettez pas. Si vous avez des enfants qui mangent ça, ne mettez pas. Voilà. Moi, les enfants ne vont pas manger du poisson. Voilà pourquoi j'ai mis du piment. Voilà. Vous pouvez le manger avec du foufou, la semoule, la chicoine, du riz, la banane. Donc. Pardon. Je suis épipée. Pourtant aussi, je regarde le poulet. Ici, j'ai le poulet. Je suis en train de le faire. Que j'avais épicé. Voilà. Je vais mettre un peu de sel. Je vais mettre la peau et la cuisse. La cuisse est toujours la cuisse. Et là, on va mettre la peau et la cuisse. La cuisse est toujours la cuisse. Là, nous allons passer. Nous allons laisser, euh, le poisson. On va goûter ce qu'il y a de sel. Nous allons mettre un peu de sel. on a mis l'arôme on met un peu de sel voilà on met un peu de sel je vais mettre mon couvercle on va laisser reposer une heure à tout à l'heure oui les amis nous allons mettre notre poisson et une heure sont prêts je veux mettre mon poisson je veux le mettre au four il y a de l'eau en bas regardez comme ça ça va cuire aussi voilà j'allume mon four je me suis fait très très mal ça je laisse de temps en temps pour mariner j'aurai besoin de ça pour faire une sauce après on va mettre de l'huile on va en faire la banane voilà voilà la banane, notre banane est là la banane là je veux la mettre de la rhum magie je vais mettre de la rhum magie dans la banane pour qu'elle soit un peu sale je vais mettre du gingembre un peu du gingembre voilà je vais mettre un peu du gingembre c'est tout voilà nous allons mettre la banane au feu je vais mettre la banane au feu je vais mettre toutes les bananes donc c'est juste ça et regardez j'ai mis la banane, regardez j'ai mis ma banane au feu et à tout à l'heure on se retrouve à la cuisson, à la présentation on va laisser la banane au feu pendant 6 minutes comme c'est à 6 donc je laisse la banane pendant 6 minutes et je vais la retourner de temps en temps on se retrouve à la présentation merci et oui les amis nous sommes presque à la fin mes bananes sont là ça c'est la sauce qui était restée dans le poisson j'ai mis l'oignon et à tout à l'heure oui les amis j'avais fait ma sauce tout ce qui était dans le poisson comme épices j'ai mis l'oignon et c'est notre sauce c'est notre sauce ça c'est mon poisson je vous aime beaucoup les amis mes nouveaux abonnés mes anciens voilà on va juste mettre ça comme ça voilà bon qu'est-ce que vous en pensez les amis regardez ce que je vous ai fait c'est Yves Traiteur continuez à abonner liker partager cliquez sur le pouce et bienvenue aux nouveaux abonnés et aux nouvelles abonnés et aux nouvelles abonnés je vous l'ordre et on se dit à bientôt c'est ma recette du poisson chat braisé c'est je vous invite je vous invite je vous invite je vous invite à bientôt ceux qui veulent faire des commandes vous pouvez faire des commandes en me contactant sur mon nouveau numéro le 07-81-01-86-95 au revoir bisous je vous invite je vous invite